Générique C'était un petit garçon, si vous voulez, je ne pouvais pas, hormis ses centres d'intérêt, par exemple, jouer aux voitures, ou voilà ce qui l'intéresse vraiment, je ne pouvais rien lui apprendre, je ne pouvais pas lui montrer d'autres choses, lui montrer par exemple la nature, il ne prenait pas son temps, par exemple, il s'en fiche complètement, il va regarder en l'air, dès qu'il y a un bruit extérieur, il n'est plus avec moi, donc automatiquement, je ne vais pas être plus sur l'attention. Aujourd'hui, ce qui vous inquiète, c'est que c'est un petit garçon qui est en retard, par rapport aux autres enfants, que ce soit en psychomotricité, en langage, c'est un petit garçon qui a énormément du mal à gérer ses émotions, c'est-à-dire que, que ce soit du positif ou du négatif, il le gère très mal, le relationnel avec les gens, soit c'est trop dans l'affectif, il n'y a pas de barrière, soit ça va être du rejet total, il va mettre un objet devant ses yeux, il ne va pas vouloir... Il gardait le contact, voilà... Vous alliez dans un endroit nouveau, alors qu'un musée, il respecte-vous, il ne manquera pas l'été partout ? Non, il ne me voit plus. Une fois, je l'ai fait dans un magasin, c'était la première et la dernière fois, il ne me voyait plus courir, j'étais là, Léo, Léo, et... Moi, c'était très très dur. Et après, automatiquement, il ne comprend pas, donc quand il commence à pleurer comme ça, j'essaie de lui parler, le problème, c'est qu'il n'entend plus, il n'est plus avec moi, il commence à mettre la tête comme ça, il devient tout raide, et quand c'est très très violent, il peut, par exemple, il y a une baie vitrée, il se jette dedans et... Il est préoccupé, intéressé par les lents, les lumières ? Oui. On parle du temps à l'humain et à l'âme ? Oui. Oui, oui, mon ami, il est préche sur son directeur dans sa chambre. Y a-t-il des bruits qui le gèlent, il se bouche les oreilles ? Oui, oui, oui. Ça, il est très 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 sensible. Par exemple ? Par exemple, par exemple, un dessin animé, il va y avoir un son particulier, le piano aussi, automatiquement, il va faire comme ça avec sa tête, il va se tourner, et il faut absolument qu'il cale sa tête contre moi, ça lui fait trop d'émotion, comme s'il y avait une sorte de rejet. Il arrête de se bouche les oreilles ? Oui, oui. Et donc, il n'est pas intéressé par l'autre enfant ? Non. Non, par exemple, il ne va pas les voir, et puis il suffit d'un moment, il se dit, tiens, il y a une petite fille à côté de moi, il va commencer à lui toucher les cheveux, il va la regarder, qu'est-ce qu'elle fait, mais il ne va pas directement aller vers les autres enfants. Il est au milieu du bac à sable avec tous les gourds, et il est au milieu d'eux ? Oui. Il n'est pas avec eux ? Non, complètement. Le centre expert autisme du Limousin a été créé dans un contexte de carence absolue. Avant sa création, aucun pédopsychiatre ne reconnaissait les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. En 2013, il n'y a eu que trois diagnostics d'autisme posés avant l'âge de 5 ans pour l'ensemble du Limousin. On est dans une petite province où il y a un centième des habitants de la France. Et là, on peut faire un laboratoire de réussite pour essayer vraiment de montrer ce qu'on peut faire. C'est un but de santé publique. Il faut faire le diagnostic de tous les enfants concernés dans notre province. Dans les 14 premiers mois d'installation du centre, nous avons eu 145 demandes de diagnostic, nous avons fait 111 bilans, et cela a abouti en 14 mois à 99 diagnostics de TSA. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Léon ! Bonjour Léon ! Oui, on prend la tablette ! On y va ? On y va mon petit cœur ? Viens avec maman ! Oui, on y va ! Viens avec maman ! Viens ! Ça va, Alie, ça va, regarde. Ouais, au bacal ! J'ai du espace ! Léon ! Léon ! Léon ! Regarde ! Léon ! Sausie ! Léon 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 ! Sous-titrage MFP. 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 ...